hey c'est la charlie du montage je vous accueille en ce début de vidéo puisqu'elle fait suite directement à celle de d'avant où j'ai dû couper l'épisode en deux puisqu'il atteignit les 30 minutes donc je vous laisse avec la suite sinon et greg étancelle ou pas à tout de suite alors qu'est ce qu'il va lui faire ah non ça va ah non je croyais qu'il allait vraiment lui sauter dessus mais en fait oh aussi 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 c'est la bagarre à mer une petite bagarre de bon matin pour se mettre en jambes attend il a réussi à dire c'est greg qui avale dinguer dans le décor on est d'accord deux fois pas quand même pas de grec non non on est d'accord greg le fure la fureur quoi greg la fureur oh il est devenu un jeune loup il se déteste désormais simon après que greg avait le truc caractère suivant méchant simon est désormais un jeune loup-garou il commence à comprendre cette nature de loup-garou regardez-moi ça il a plein de plaies sur lui le pauvre chaton c'est sim c'est un nouveau tempérament qui affecte la façon dont il interagit avec le monde des éléments et qui font bouillonner sa fureur pensez aussi à consulter les nouvelles facultés oh yes il est orgueilleux ouais alors c'est vraiment la version loup-garou de lui qui serait orgueilleux parce que simon lui de base il n'est pas ces sims se sont particulièrement fiers d'être des loups-garou et n'apprécie pas qu'on les fasse se sentir autrement en plus obtenir de la fureur en plus d'obtenir de la fureur lorsqu'ils sont embarrassés ou mal à l'aise ils sont aussi tendance à prendre les choses un peu trop personnellement lol allez hurle un coup mon gros et en plus il va en cours dans une heure ça va être sympa ok bon bah il est en furie donc je pense que je peux rien faire et oui il est en furie pendant cadeau de greg c'est vrai qu'on se sent physiquement chaotique après être mort tu pars de greg et vaincu non mais là mec tu vas il faut que tu ailles à l'école en fait tu commences déjà mal il commence déjà mal il faut qu'il aille en cours il est en furie tu vas faire dans la maison à pas faire de bêtises tu vas pas casser la maison ouais non tu vas pas grogner sur ta mère tu donnes on va marquer de son territoire dehors si tu veux mais tu attaques pas ta mère quoi tu as rien fait non 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 il va casser là il va y casser la baignoire no je peux pas le vent je peux pas l'empêcher à c'est pas vrai mais tu peux pas va marquer ton territoire partout je m'en fiche mais va faire ça ailleurs quoi arrête de casser la maison ou là d'accord ok il se roulait une pelle ça lui a pas plu voilà heureusement ils vont partir au boulot les deux donc c'est parfait si je lui dis d'aller à l'école non ça marche pas il veut pas aller à l'école tu m'étonnes qui veut pas aller à l'école et regarde attend il ya un charme là qui passe là ils sont ils sont au sont affreux les charmes mais ah oui c'est vrai tu peux pas faire grand chose normalement ils sont potes avec les loups garou mais là il est en furie donc peut pas faire peut pas faire des choses normalement quoi non arrête de vouloir griffer les affaires c'est pas possible non et ben bon il lui reste 55 minutes faut que j'essaye de l'occuper pour qu'ils courent un peu partout qu'est ce qui se passe là oui mais t'es en retard il va les défoncer le directeur de l'école vous allez voir ça c'est fait oui moi je suis en furie là arrête non mais c'est bon il va aller à l'école en colère mais ça se termine encore 15 minutes qu'est ce trop tard hurler ailleurs ohlala voilà c'est bien ah maintenant il est bt parce que ah ça y est à la transformation elle est incroyable avec tous les poils qui tombent et tout bon il est un petit peu dans tous ses états et tu peux aller à l'école s'il te plaît tu faut que tu fasses des amis ou des ennemis j'en sais rien mais ton éducation reste importante sinon donc maintenant tu vas en cours voilà il est déjà rentré avec un projet scolaire ok tu es un peu ouais mais tu as cassé la truc en fait rien d'un peu la télé ou joue un petit peu voici joue joue un peu aux jeux vidéo des geeks tu vas aimer ça tu vas te calmer après tu vas travailler allez c'est bon tu as tout fait tu vas faire tes devoirs mon grand ah oui le projet scolaire ouais non parce que le projet scolaire c'est plus important tu vas commencer à trouver soigneusement non mais être un rebelle c'est bien mais il faut avoir un rebelle avec quelque chose dans la tête c'est mieux ah c'est bien moi là une promotion vous allez aider votre fils puis alors ils vont se dire mais mon chéri pourquoi ta tête à des trucs sur la gueule comme ça ah voilà tiens tu vas tu peux pas le lancer la fusée de travail extérieur ben on est à l'extérieur allez lance à super part bien elle part bien papa tu vas pouvoir réparer la douche maman passer pour essuyer et puis c'est bien tu pourras le mettre dans l'inventaire tu aurais une meilleure note voilà voilà mon petit simon on est sur une jibeuse croissante meilleure aptitude au combat ah ça pourrait être intéressant peut-être pour si on va revoir greg en tout cas je pense que son phénomène de pleine lune sera pour le lendemain soir ça risque d'être sympa simon est fatigué va aller se coucher tout de suite pour pouvoir peut-être se réveiller la nuit et aller voir ses potes les loups oui on voit bien que la lune est quand même presque pleine ouais 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 j'ai hâte de voir ce qu'il va faire il est minuit on va réveiller notre ami pour qu'il vienne bah je peux marquer son territoire pourquoi pas il est tendu pleine lune imminente à la pleine approche rapidement et simon sait ce que cela signifie oulala mon chaton il va se penser des trucs pas net viens marquer ton territoire ici alors ici on est en haut de la colline et il y a une pétale de lune une fleur rare qui ne fleurit que pendant la pleine lune elle est originaire de moon moon mille le truc c'est que si on la récolte je pense qu'il n'y a que quand on est humain qu'on peut encore la récolter mais il faut se battre avec ses avec ses pulsions de furie parce que si c'est la pleine lune ben ils sont forcément complètement en train de péter des plombs donc ça va être sympa en fait il marque son territoire mais il pue quoi il se pisse dessus donc c'est pas terrible à super il s'ébrou comme un chien mais regardez moi c'est ces muscles c'est 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 franchement horrible pas si c'est bien mais c'est dégueulasse je veux dire voilà vous n'avez pas la valédiction du loup-garou ben vous êtes tout flasque et tout moche vous avez la malédiction vous êtes direct barraqué sans effort je trouve ça dégueulasse il va récolter des petites murs qui a sur le chemin et je vais l'envoyer visiter les tunnels alors l'entrée de bunker est en métal mais lorsque simon avance le tunnel descend sous terre en sinuant et le chemin devient en terre de tous les côtés après quelques minutes de marche simon réalise que ce tunnel qui semble interminable doit mener à un endroit enfoui profondément selon une île ouais alors des chemins qui se séparent alors avancé parmi les débris diriger on va se diriger vers l'ail cette fois ci une boîte avec de l'ail l'odeur d'ail mène un tunnel sinueux au bout d'un moment sinon tombe sur un genre de très grande boîte en métal mais il fait trop noir pour déterminer à quoi il pourrait servir aussi un moyen d'aller à l'intérieur on va continuer la pensée de tunnel ces tunnels semble interminable et simon se perd dans ses pensées combien de temps cela a-t-il pris pour creuser tout ça et qui paye les frais d'entretien c'est une aile sont entretenus n'est ce pas ouais mais si ça s'écroule sur toi on n'est pas dans la merde alors des chemins qui se séparent on va il est quelle heure on va suivre la mélodie c'est pas grave faudra peut-être que je lui ajoute le truc donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure on va continuer des chemins qui se séparent avancé parmi les débris en fait en gros là pour l'instant comme il n'a pas trop de pouvoir il voit pas dans le noir ni rien ça sert pas à grand chose qu'il aille dans les souterrains il va falloir que je lui achète les points d'ailleurs est ce que c'est possible non c'est pas encore possible ah il ya une faim vorace le chasseur la volonté de résister odorat amélioré et hurlement sombre ça il sera il fera plus peur le revoilà rentre vite à la maison le temps de te de manger un truc et tout parce que tu vas aller en cours après va prendre douche sauvage puisque le jeu te demande de prendre une douche sauvage on va prendre douche sauvage le truc c'est qu'il est fatigué je vais l'envoyer dormir quand même pour aller pour une petite demi heure cela les parents vont aller bosser lui doit aller en cours mais je l'ai levé trop tôt je pense à 8h30 tu vas y aller deuxième jour il arrive à la bourre encore bon oui mais là c'est parce que bon il était fatigué et tout ça ah ah il a rencontré une certaine isabelle à l'école bon six mois des retours de l'école sont plutôt remplis de dés ops alors maman n'a pas fini de faire à manger tu vas quand même manger un truc parce que tu as faim ah il n'y a rien il n'y a rien à manger mais qu'elle mais mais quoi mais qu'est ce que ça veut dire ça après tu feras tes devoirs quand même parce qu'à un moment donné faut que tu réussisses à l'école non je pense qu'il a bien dormi on est retourné dans le verre tu vas non tu vas pas griffer tu vas juste à ce soir tu vas faire tes devoirs elle et vas-y fait tes devoirs mon grand putain mais ses muscles j'en reviens pas quoi pendant que sa maman va l'aider quand même pendant qu'il fait c'est de voir ce serait pas plus mal voilà il a fini ses devoirs ça c'est cool allez tu vas pouvoir peut-être de manger et regarder la télé puisque là il est tendu et on sait que le monde de divertissement fait monter la furie mais tout à son affaire appel de la bête aïe 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 c'est la pleine lune il va péter un boulard vous êtes prêt ou pas bon il doit encore s'excuser au près de sa mère parce que ben il lui a fait encore peur c'est ça qu'il est triste là c'est mignon hein le fait qu'il qui se sent triste parce qu'il a fait peur à sa mère et tout malgré sa condition en fait s'il a voulu être loups garou c'est pour lui même il a il a oublié de penser aux conséquences de sa famille il raconte une blague sur les loups garous genre histoire d'eux ah c'était pas très bon je sais pas c'est bizarre il est 22 à ça y est à ça y est 22 heures c'est l'appel de la pleine lune vie va va par là on va t'en je t'en prie va t'en va t'en loin faut pas que tes parents te voient comme ça vient ici s'il faut et eux il se transforme pas on lui fait ses devoirs c'est un ado aussi voilà voilà oh là là regardez il a il a il flambeau à rouge fury ça y est ça y est la transformation la transformation elle est tellement bien foutue ah purée alors je veux pas que je veux que tu t'en aille loin de tes parents si c'est possible voilà va par là ne soit pas chez toi on a été énervé un chaton l'appel de la lune gris sinon c'est un appel de la pleine lune à où et il est en fureur jusque bah on sait pas encore un asie hurle on va voir si ton crie à il est en train de se transformer aussi ils se transforment tous ah tu ailles grogné va grogné sur lui à merde il a marqué son territoire c'est chez lui d'accord ici mounmoun mille c'est à lui bagarre vas-y vas-y bagarre au purée lui il arrive ça fait peur allez voilà j'adore ce qu'il ya une petite musique rock'n'roll à chaque fois avec une bagarre ça c'est cool pour le coup on n'a pas encore fini toute petite aspiration ce qu'il faut encore lire un livre sur yuga roux et il a gagné à où il a gagné le best à et se déteste avec jacob ouais bien sûr là tiens grogné dessus il a quand même des marques trop fort trop fort et attend va voir greg je ne sais je suis pédu greg c'est là greg c'est ici vient ici oh alors avec les yeux d'un loup-garou c'est quand même chelou on voit l'aura rouge les yeux les flammes il est là il est là greg il est là regardez il est vénère apte on peut rien faire ah il est parti vas-y marque mon territoire ça me tue regardez la pétale de lune a effectivement fleuri mais je vais demander à sa mère de venir les chercher j'ai envie qu'on récupère cette fleur pour voir ce que ça fait si elle vous combien le vaut et compagnie quoi et lui les repartis courir partout va croiser sa mère ça va je vais l'agresser non rentre pas la maison je veux pas que taille à la maison tu vas tout casser à purée à chaque fois je vais au même endroit non mais bien là là loin là là non là 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 ici voilà sauvagement vas-y va-t'en va-t'en loin de la maison et l'estamé est et tranquille ça y est elle les accueillis ah non j'étais pas demandé de à 50 simflouze mais ça apparaît directement dans une cloche mais c'est magnifique à tais toi parce que tu chantes mal et rentre chez toi rentre chez toi c'est mieux ah mais elle est là rory elle est la meute de loups-garous elle est là parce que j'allais dire ah bah d'accord elle est partie courir partout bon je préfère qu'il fasse ça pendant qu'il est encore énervé qu'il aille tout casser l'appel de la nuit se finit dans 40 minutes ouais voilà en ce temps là il se calme un peu il court il court le petit chaton quoi l'appel de la nuit se finit dans 9 minutes et il est clairement en furie donc ça veut dire que ça l'appel de la nuit commence à 22h et se finit à 3h du matin en ce temps là vous pouvez pas faire grand chose avec votre loup par subir c'est folie et la furie dure encore trois heures ok donc les soirs de pleine lune vous ne dormez pas pourquoi qu'il a pas mal d'énergie encore alors il est rentré non oui alors hurler je veux bien je veux bien que tu hurles de tous tes poumons réellement et que tu marques ton territoire tu casse pas les affaires et un petit pipi qui fit bien voyons voir ce qu'elle a récolté avec ses pétales de la lune up ça brille en plus waouh pétale de lune manger la pétale et toi tu peux faire quoi tu peux rien faire quand t'es un loup garou incroyable mais non mais non mais chanson qui qui s'énerve pas là ah tu m'as tu me saoules et il me saoule trop tard il va encore attaquer une autre et on encore pour deux heures de furie ouais je l'envoie courir loin comme ça on est tranquille oh non le chien est trop cute allez c'est bientôt fini pour la furie je vais pouvoir le rediriger vers chez lui qui est c'est où déjà c'est ici voilà tu peux venir ici sauvagement mon chat moi je crois que ça soit il écoute rien donc peut-être qu'il rentre déjà chez lui ouais je crois qu'il rentre chez lui attention à 6 heures du matin ça se finit c'est une sacrée ennemie quand même et voilà il est encore avec des marques de partout il va aller tous les jours à l'école il se sera battu il aura des marques de loups garou partout son énergie est au top tant mieux parce que vu les dégâts qui nous fait regarde le chien tartine il est trop cute il est trop mignon ce chien vas-y présente toi à savoir que oui vous allez voir si vous avez la donne un chien et chat vous allez avoir des chiens qui vont se balader alors c'est typiquement des chiens parce que c'est la ville des loups-garous donc chien et loup voilà mais vous pourrez en trouver qui erre dans le coin voilà il a vécu l'expérience de la pleine lune maintenant et ben il reste il reste plus qu'à lire un dernier bouquin et on pourra passer à la bravo petit chien toi aussi tu marques ton territoire il pourra de nouveau peut-être passer à l'étape suivante 1 1 il semble y avoir des passages entiers écrit dans une langue indéchiffrable les seules choses que simon parvient à reconnaître sont des symboles ressemblant à la lune à peut-être encore des points à acheter et à pour découvrir un peu ce que cache certains c'est de ces livres c'est intéressant quand la nouvelle lune arrivait il y avait toujours un ami qui proposait de se retrouver dans les bois pour se détendre leur amitié se renforcer alors à grands coups dans cas et des siestes c'était ces jours là que boris aimait inviter le groupe à aller cueillir des champignons plutôt que de chasser de la viande ok bon c'est l'heure de l'école tu peux encore être à la bourre en étape terminée inspiration terminée sélectionner une nouvelle aspiration mais c'est parfait simon a terminé son initiation de loup-garou il est temps pour lui d'entamer le prochain chapitre de son parcours de loup-garou quelles possibilités lui réserve l'avenir émissaire du collectif alors il n'est pas dans le collectif de la lune donc c'est pas possible renéga des crocs sauvages rejoignez les crocs sauvages montré au monde qui commande loup solitaire devenait le garou le plus fort le plus effrayant sans l'aide de personne chercher le remettre pour contribuer pour continuer votre vie en tant que sim c'est normal alors vu que c'était une complètement voulu qu'il soit loup-garou il va être néga des crocs sauvages je pense que c'est ça il n'en a rien à mordre de sa réputation simon choisi de rejoindre les crocs sauvages oui et son aspiration qu'est ce qu'elle demande rejoindre les crocs sauvages donc ça normalement nié mais on va recommencer transformer des sims en loups-garou 3 sims de domination du monde par les loups-garou x 25 ok et devenir l'alpha des crocs sauvages très bien et ben écoutez on poursuivra cette petite chose petit avenir et lui qui va à l'école dans un état encore pas possible et en retard encore une fois ce sera pour le prochain épisode de cette découverte de l'expérience de loups-garou si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker commenter pour l'algorithme youtube et pour l'algorithme charlie qui fait plaisir n'hésitez pas à parler de ma chaîne autour de vous puis donner des liens en ça peut être sympa des gros bisous à très bientôt